L'été 64 de Romain Slocombe aux éditions du Petit Écart En 1964, j'étais aussi pur et chaste qu'on puisse l'être et n'aurais rien eu à confesser si j'avais été inscrit au catéchisme. Mais je regardais les filles, celles qui étaient jolies. Tout comme la poésie, j'en écrivais, l'esthétique, la beauté me fascinait. Et soudain, cette petite fille est apparue sur notre plage. Comment ne l'avais-je pas vue auparavant ? Des cheveux blonds foncés, longs et raides, fines et gracieuses avec un visage menu qui ressemblait, une dizaine d'années en moins, évidemment, à cette Catherine Deneuve dont j'avais repéré des photos dans Match, Elle ou Jour de France. Son film, Les parapluies de Cherbourg, venait de recevoir la Palme d'Or à Cannes. Je retrouve la première interview de l'actrice. L'homme que j'aime, je pourrais le suivre n'importe où, lui sacrifier tout le reste, même le cinéma, ne vivre que de lui. Enfin, je le crois. Dans la vie, l'amour mérite une seule place, la première. En 1964, tout le monde en France n'avait-il donc qu'une seule et même préoccupation ? L'amour ? Et pourquoi pas ? La guerre d'Algérie était finie. Le danger de conflits nucléaires entre les États-Unis et Khrouchev s'éloignait. La guerre du Vietnam et la grande vague mondiale de contestations étudiantes n'avaient pas encore commencé. Ce milieu des années 1960 a été le temps glorieux des « yeyé », du « twist », du « cha-cha-cha », du « rock », de « salut les copains ». Mylène de Bongeaud, Marina Vladi et Brigitte Bardot régnaient en maillots deux pièces ou robes vichyées et vasées sur notre cinéma national. Les jeunes parisiennes imitaient leur style. Et la vie donnait l'impression de se calquer sur ces romans-photos italiens, dont les couvertures s'étalaient sur les présentoirs des kiosques à journaux. N'est-il pas normal que j'aie souhaité saisir ma part, moi aussi ? Cette petite fille, si belle, comment cela était-il possible, ne se trouvait pas encore déjà assaillie de soupirants. Je ne garde aucun souvenir des premiers mots échangés. Mais je la vois encore, en bikini jaune, juchée sur un trapèze dans cette fin d'après-midi où la plage commençait à se vider. Sommes-nous montées ensemble ? Y était-elle déjà assise ? Et moi, je l'aurais rejointe, là-haut. Impossible de le dire. Toujours est-il que nous voilà, installés côte à côte, chacun sur une barre désagré, à contempler l'océan et faire connaissance. Tu t'appelles comment ? Romain. Et toi ? Catherine. Catherine. Bon Dieu, comme la starlette du Festival de Cannes. Mais chez moi, on me surnomme Chonchon. Je trouve ça moins joli. Limite un peu ridicule. Cependant, je ne lui dis pas. Onze ans seulement. Mais j'apprends vite la diplomatie. Catherine et moi faisions face à l'ouest et au soleil couchant. Ce soir-là, et je n'invente pas pour enjoliver mes souvenirs, il y a eu un coucher de soleil extraordinaire sur la rade de Saint-Jean-de-Luzes, du genre que privilégient les cartes postales ou le dernier plan des westerns lorsqu'apparaît le mot fin sur le héros s'éloignant vers l'horizon. Du jaune, du rouge, du violet et du bleu qui lentement cédait à la nuit. Nous en avions tous les deux le souffle coupé. L'été 64, Romain Sloprombe, aux éditions du Petit Écart.